Elle s'est arrêtée aux pieds de vaste chêne, son regard est sanglant, ses longs cheveux d'ébène couvrent presque en entier son large manteau gris. Elle parle soudain et sa voix monotone semble le grincement de l'abysse d'automne. Dans les vieux ormes rêveaux gris. Oh, lacs qui, sous mes pieds, laisse dormir tes ondes, forêt dont je m'étends les retraites profondes, sentis que tant de fois j'ai parcouru le soir. Manito qui gardait ses grèves solitaires, rochers silencieux, astres pleins de mystères, pour la dernière fois j'ai voulu vous revoir. Vous m'être ont passé comme l'onde qui coule, comme le vent des nuits qui, chaque soir, recoule sous les rameaux des verts sapins, comme un léger canot fuyant à la dérive, et mon œil attristé cherche en vain sur la rive l'empreinte de l'or mocassin. Oh, lacs, te souvient-il des jours de mon jeune âge, quand, remplaçant, au printemps, nos ouégrammes sur ta plage, nos guerriers dans tes bois venaient chasser le dain ? Te souvient-il encore de ces jours si paisibles, où le vol cadencé des avirons flexibles, emportait nos canots bondissant sur ton sein ? Te souvient-il encore de la brunée diane, dont la voix se mêlait, sonore, aérienne, aux mille murmures du soir, quand elles chichent pendées à la fraie liane, et balancées au vent s'émouvante nagane, berceau d'un guerrier à l'œil noir ? Te souvient-il encore, quand, dans la forêt sombre, nos bandes poursuivaient de leurs flèches sans nombre, les algonquins fuyants, la rage dans le cœur, ou, sortant tout à coup de leur mille embuscade, mêlaient leurs creux des guerres au bruit des cascades, et brandissaient dans l'ombre un taux maroc vengeux. Hélas, ils ont passé comme l'onde qui coule, comme le vent des nuits qui chaque soir recoule sous les mouvants orceaux des bois, et, pliés sous le joug d'une race étrangère, tes bords ont oublié le noble chant de guerre qu'ils répétèrent tant de fois. Ah, mille fois malheur, ces visages pâles, dont les mains brandissant des foudres infernales ont fait de nos guerriers un ravage inouï. Leurs victimes encore attendent la vengeance, puissent des assassins l'odieuse puissance, s'écrôler sous les coudes du fier, arrêt ce couille. puissent-ils, dévastant leurs retraites impures, une torche à la main, scalper leur chevelure, broyer leurs membres palpitants, entonner sur leur corps l'hymne de la victoire, rougir ses macassins dans leur sang et le boire dans leur crâne encore fumant. Sous-titrage Société Radio-Canada